Bob Iger reprend les devants, on aurait un système de sortie équivalent à la phase 3 du MCU. On aurait les scénaristes du premier film X-Men en live action. Le retour d'un personnage très important qui arrive enfin sur le tournage du film Thunderbolt. Bienvenue dans une nouvelle vidéo actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour parler de Marvel, des dernières actualités qui sont sorties cette semaine. On a de l'officiel, on a des rumeurs, beaucoup de choses très intéressantes. La première c'est évidemment la sortie du film Iron Man sur Disney+, en France. Je l'avais évoqué la semaine dernière, cette semaine c'est désormais officiel. Ce 10 mai 2024 est sorti en France, le film Iron Man, premier film du MCU. Film qui a relancé la carrière de Robert Downey Jr. et qui a donné un espoir pour les films Marvel. Donc pour les gros fans qui attendaient impatiemment cette sortie là, c'est désormais disponible. Niveau casting, on a une news très importante que je n'ai pas évoquée la semaine dernière, puisque j'ai tourné la vidéo juste avant qu'elle soit sortie. L'acteur Giancarlo Esposito révèle qu'il a obtenu et qu'il a signé un rôle chez Marvel Studios. Pour l'instant, on n'a ni le rôle ni le film dans lequel il va apparaître. Par contre, il annonce que ça arriverait plus vite que ce à quoi on le pense, et qu'il aurait un rôle encore mieux que ce qu'on pourrait imaginer par rapport à cet acteur là. Pour rappel, c'est quand même l'acteur de Gus Fring dans Breaking Bad, et qu'un antagoniste. Personnellement, je ne sais pas trop sur quoi tabler. J'ai aucune idée de quel personnage il pourrait vraiment interpréter. Ma seule proposition aurait été Galactus, mais elle a été complètement debunk, puisqu'on a officiellement l'acteur qui va l'interpréter. On va justement le traiter juste après. Donc, spéculations, théories sont ouvertes. Quel rôle va-t-il pouvoir interpréter au sein du MCU ? Je suis très, très, très curieux. Je parlais de Galactus. Oui, on a officiellement l'acteur qui va l'interpréter. Il s'agit de l'acteur Ralph Hinson. Dans un premier temps, on a une news qui nous disait qu'il était en discussion avancée pour jouer le rôle. Mais maintenant, c'est officiel, puisque c'est l'acteur lui-même qui l'a déclaré, je crois, dans une interview. Il sera le Galactus du film Les Quatre Fantastiques. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un acteur qui a joué dans The Witch, dans Game of Thrones, même si c'était un rôle mineur. Et pour les inquiets qui ne connaissent pas du tout cet acteur-là et qui ne le voient pas forcément en tant que Galactus, je vous mets très vite fait un extrait de sa voix. Et vous allez comprendre qu'il a vraiment le potentiel de jouer Galactus. Autre acteur qui rejoint le film Les Quatre Fantastiques, et celui-là je suis très content, c'est John Malkovich, que vous connaissez, que vous avez vu dans Les Lésions Dangereuses dans la ligne de mire. Il rejoint officiellement le casting de ce film-là, à la différence de Ralph Hinson, c'est que là on ne connaît pas son rôle, qui est pour l'instant donc inconnu. Est-ce que ça serait un rôle majeur, un méchant, un gentil ? On n'en sait rien. En tout cas, c'est un acteur évidemment très coté, que personnellement j'apprécie énormément. Je suis très content de le voir débarquer dans le MCU, et plus particulièrement dans un film aussi important que Les Quatre Fantastiques. Pour rappel, le tournage devrait commencer d'ici quelques mois, et le film est toujours prévu pour sortir en juillet 2025. Parlons de Bob Iger. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour faire simple, c'est le patron, l'ancien patron de Disney, je crois de 2010 à 2020. Il a ensuite quitté ce poste-là pour un autre Bob, j'ai plus le nom de famille, mais c'était aussi un Bob. Et il est revenu, très récemment, je crois fin 2021, en tant qu'une nouvelle fois patron de Disney+. C'est à lui qu'on le doit, en partie, le succès de Marvel dans les années 2010. Et il annonce, et ça c'est une bonne nouvelle, que les sorties autour de Marvel Studios vont être diminuées. On n'aurait que 2 à 3 films maximum par an, donc littéralement la même chose que pendant la phase 3 du MCU. Et au niveau des séries, ça serait 2 séries par an. Ça veut dire que si on se projette en 2025, on aurait 3 films, a priori. Captain America Brave New World, Thunderbolt, et Les Quatre Fantastiques. Ça veut dire que le film qui était initialement prévu pour, je crois, novembre, qui est Blade, il va, oui, une nouvelle fois être très certainement reporté à 2026. Comme quoi, ce film est un vrai cauchemar. Et au niveau des séries, et bien écoutez, a priori, on partirait sur Daredevil Born Again, qui a l'air de bien avancer, et je pense qu'il sortira vraiment début 2025. Et pour la seconde, on aurait le choix entre soit Iron Earth, qui est actuellement en reshoot, ou qui est sur le point d'être terminé. Ou alors la série Wonder Man, qui est réalisée par Destin Daniel Creighton. On partirait sur l'une de ces deux-là pour compléter l'année 2025. Mais c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'on va réduire considérablement le nombre de sorties par an de programmes Marvel. Et ça, c'est une excellente nouvelle, puisque c'est un petit peu ce qu'on reprochait à Marvel Studios ces dernières années. Parlons très vite fait de l'Apple Vision Pro. Je ne pensais pas évoquer Marvel dans cette thématique-là. Pourtant, c'est officiel, Marvel Studios et ILM Immersive annoncent que What If, une immersive story, qui est la toute première expérience immersive de Marvel, sera disponible sur Disney+, avec la fonctionnalité de l'Apple Vision Pro. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis absolument pas fan d'Apple, je ne me suis absolument pas intéressé au truc de l'Apple Vision Pro. Et voilà, je vous partage la news, peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés et qui voudront voir un petit peu ce que ça donne. Je vous mets d'ailleurs quelques visuels. Avant, dernière news de cette vidéo, là c'est officiel, c'est Sébastien Stein qui est enfin arrivé sur le tournage du film Thunderbolt avec la petite Astérix. Il reprendra évidemment le rôle iconique de Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, avec, on le notera, des cheveux un petit peu plus longs, mais quand même moins longs que la version du soldat de l'hiver. Pas plus de choses à dire, mais c'est évidemment important qu'il soit de retour. Et ça y est, il est arrivé sur le tournage. Et enfin, dernière news, rumeur de cette vidéo, on va parler évidemment de X-Men. Le premier film live-action a l'air de bien avancer, puisqu'on serait sur le point d'obtenir le scénariste de ce film-là. On n'aurait évidemment pas de titre officiel, on parle juste d'un film X-Men. Et parmi les finalistes, on retrouve deux personnes. La première, c'est Rafe Judkins, qui a notamment bossé en tant que scénariste sur La Roue du Temps, la série Prime Vidéo. Et l'autre personne, c'est Michael Leslie, lui, a bossé sur le scénario de Hunger Games, La Balade du Serpent et de l'Azo Chanteur, le dernier film Hunger Games qui est sorti au cinéma en 2023. Et en ayant vu ces deux programmes, je peux dire que ça ne m'inquiète pas si l'un de ces deux scénaristes sera le scénariste de X-Men, puisque ce sont deux bons programmes à mes yeux. Après, évidemment, ça, ça reste subjectif. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet X-Men avance, et j'espère qu'on l'aura d'ici quelques années. Le dernier film X-Men dans la live-action date de 2019, si on ne compte pas les nouveaux mutants en 2020. Il serait temps d'en avoir un nouveau, et cette fois-ci réalisé par Marvel Studios. Voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas louper cette dernière semaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Exceptionnellement, je ne vous donne pas un rendez-vous dimanche prochain, puisque je serai au Moustache Show. Je serai sur place, donc je n'aurai pas le temps de tourner de vidéos, et de toute façon, avec le bordel qu'il y aura, c'est littéralement impossible. Donc, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, dans deux dimanches. Et évidemment, on traitera des news des deux dernières semaines qui se seront écoulées. Et évidemment, en attendant, je vous souhaite de bien vous porter. C'était votre Captain, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501